Alors moi aujourd'hui, je vais me faire allumer dans les commentaires. Je vais devoir trier tous les youtubeurs qu'il y a dans cette liste, du meilleur au pire selon moi. Et vous allez voir, le résultat va absolument pas vous plaire. Je rappelle que cette tier liste est totalement subjective, et que je vais peut-être détester certains youtubeurs que vous adorez. Je tiens juste à préciser que je m'attaque au contenu, pas du tout à la personne. Donc je les déteste pas du tout. Et au contraire, il y en a certains même que j'aime beaucoup. Donc quand je critique quelqu'un, c'est ce que je pense du contenu. Voilà, bonne vidéo. Je vous préviens que c'est que mon avis, hein. Le prenez pas personnellement. Allez, on commence directement avec A6D. Ou plutôt Xem. Perso, moi, je le kiffe de fou. Ces vidéos sont originales, même si elles tournent un peu en rond avec tout le temps les mêmes games de Bedwars. Enfin, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas regardé, mais de ce que je regardais à l'époque, c'était plutôt pas mal. Ensuite, il y a la personne avec qui on me compare tout le temps, mais quand je dis tout le temps, c'est en permanence l'entre-du-maître. Alors là, pour moi, c'est un peu plus compliqué. Comme on n'a pas arrêté de marceler, parce que j'arrêtais pas de le plagier apparemment, alors que c'est totalement faux. C'est pas du tout lui qui a inventé le concept des 100 jours. Je vous rappelle que c'est les Américains. Même si c'est Kali, moi, je vais le mettre dans C'est Pas Pour Moi. Parce qu'on m'a tellement harcelé avec ce YouTuber, qu'au final, j'en ai eu terriblement marre. Bon, j'espère que vous me comprendrez. En attendant, on va continuer avec Aspaz. Alors là, on le met directement dans la catégorie Kid Friendly. En gros, la catégorie qui design des YouTubers qui font du contenu pour très jeunes. Oh là là, ça commence tellement mal. Aspaz, j'ai rien contre toi. J'aime bien tes vidéos. Elles sont plutôt Kali. Mais je vous avoue, les vidéos build battle où j'ai triché, ou alors les Minecraft May, ou les trucs comme ça, bah tant que j'en ai pas fait, je peux m'acharner dessus. Et donc dire que c'est éclaté. Par contre, le jour où j'en ferais, là, je pourrais plus rien dire. Donc j'en profite un max. Il a quand même trouvé un filon intéressant où il y avait de la demande, donc pour de vrai, c'est super intelligent de sa part. Mais ça, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Car juste avant, on va continuer avec Bichard. Alors perso, moi, je kiffe ce qu'il fait. Ça reste quand même plus un streamer qu'un YouTuber, de ce que je sais. Donc on va le mettre dans C'est Trop Bien. Et Cussini, moi, je regarde pas, donc je vais mettre là, même si pour de vrai, ces vidéos sont quand même plutôt quali. Frigiel, bon bah, moi, je le mets dans Goat, même si pour de vrai, maintenant, il fait plus de Minecraft. Ces vidéos en 2012, elles étaient incroyables. Alors Frine, vous devez sûrement pas le connaître, mais c'est un YouTuber short. Enfin, il faisait des shorts à l'ancienne. Ils étaient ultra quali, complets, drôles. Bref, moi, je le mets dans C'est Trop Bien, et là, il n'y a rien à dire. Ensuite, on va passer à Fuse. Alors, si on était en 2018-2020, là, j'aurais dit Direct Goat. Mais là, ça fait quelques semaines ou quelques mois que je trouve que ces vidéos sont un peu redondantes, et c'est un peu toujours le même style de vidéos. Donc, je le passe de Goat à C'est Pas Pour Moi. Ouais, avant, j'adorais Fuse, mais maintenant, bah, j'arrive même plus à regarder ces vidéos. J'ai un peu de mal. Je sais même pas vraiment pourquoi. Bon, même si j'ai quand même participé à des events avec lui et tout ça, ça, c'était très sympa. Là, aujourd'hui, je m'attaque au contenu, pas à la personne, hein. J'ai quand même envie de préciser que Fuse est quand même l'un des meilleurs YouTubers de Minecraft français. Donc, c'est pas parce que je te mets dans C'est Pas Pour Moi que c'est nul. Au contraire, la qualité des vidéos est incroyable. Hum, invisible mad. Alors, j'hésiterais à le mettre entre kid-friendly et... C'est pas pour moi. Mais pour moi, il ne mérite pas la case de kid-friendly parce que récemment, il a quand même tenté d'autres vidéos avec des nouveaux concepts plutôt sympathiques. Perso, c'est le type de contenu que je verrais bien sur la plateforme en 2023. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas. Et j'ai l'impression que c'est par flemme. Là, il a tenté des choses et qui sont plutôt sympas à regarder. Donc, moi, je le mettrais juste dans C'est Pas Pour Moi parce que de base, il fait du contenu pas du tout adapté. Au style de vidéos que je regarde de base. Mais il y a tellement de potentiel que je ne peux pas le mettre en kid-friendly. Kélian, c'est un YouTuber qui est dans le même groupe qu'Aspaz et Lained. Je le mettrais dans Kid-friendly. Ensuite, Lelo, je ne sais pas si vous connaissez, mais je vais le mettre direct en Goat. C'est un YouTuber hardcore. Et d'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. C'est super important. Bon, je rigole, évidemment. Moi, personnellement, je ne sais pas si on peut me qualifier de YouTuber kid-friendly. J'ai quand même l'impression de faire du contenu grand public plutôt que kid-friendly parce que le peu de fois où j'ai testé des vidéos kid-friendly, ça n'a absolument pas marché. Bon, l'hérisson, évidemment, je le mets dans C'est trop bien. Il mérite largement sa place. Ses concepts sont incroyables. Il me fait penser un peu à Fuse quand il fait ses concepts de vidéos. Bref, maintenant, passons à Magic Knopf. Moi, je le mets dans Kid-friendly. Alors, je n'ai rien contre toi. C'est juste que vu la direction artistique que tu prends sur les miniatures de ta chaîne et tes titres, j'ai vraiment l'impression que ton contenu est axé sur les plus jeunes. Donc, je vais devoir te laisser dans cette catégorie, là. Désolé. Ensuite, Mamexi, moi, je le mettrais dans C'est trop bien. Ce n'est pas un type de contenu que je regarde tous les jours non plus, mais il a le mérite de faire des bonnes vidéos Let's Play. Alors, Matox, ça part directement en GOAT. Même s'il n'a pas sorti de vidéos en 2022, c'était incroyable les vidéos qu'il faisait. Elles étaient d'une qualité irréprochable. Il ne continue plus qu'à faire des streams, mais il est toujours aussi fort et c'est ça qui compte. Multicore, ça va partir dans la catégorie Kid-friendly. Les concepts qu'il faisait il y a quelques mois étaient vraiment sympas. Après, je rappelle qu'être Kid-friendly, ce n'est pas du tout quelque chose de négatif. Même moi, je me considère un peu dedans. Je ne dis aucune insulte dans les vidéos. Ça bouge dans tous les sens. Dans YouTube, Kid-friendly, comme je dis, des vidéos Minecraft. Donc, ça peut convenir quand même à tout le monde. Alors, MyBios, moi, je le mets dans C'est Trop Bien. Même si les vidéos qu'il fait, c'est des concepts assez classiques, juste son humour lui suffit à lui-même. Mirolam, alors, j'aime beaucoup la personne, mais le problème, c'est que je ne regarde pas. Sauf sa dernière vidéo hardcore, elle était incroyable. Alors, pour Natop, la question, elle est vite répondue. On va le mettre en C'est Trop Bien. Même s'il fait des concepts un peu Kid-friendly, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je regarde ses vidéos, même avec des concepts pas foufous, elles sont quand même ultra bien travaillées, elles sont dynamiques, rythmées, et surtout, sympa à regarder. Donc, c'est pour ça que je le mets dans la catégorie C'est Trop Bien. Parce qu'honnêtement, j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer à Ninjax. Ça va en déplaire à certains, mais je le mets dans la catégorie Kid-friendly. Ou alors dans Je Regarde Pas. Plutôt dans la catégorie Je Regarde Pas, mais on va le laisser dans la catégorie Kid-friendly. Enfin, il va pour les deux, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Après, pour Ninjax, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Oula, Oxylec ! Qu'est-ce qu'il fait parmi tous ceux-là ? Je vais le mettre dans Je Ne Regarde Pas. Je devais regarder ça en 2013. Alors, Pokédraco, moi, je mets dans C'est Pas Pour Moi. Ou alors Kid-friendly. Je la mets dans Kid-friendly parce que ses concepts sont assez classiques, et ça correspond à peu près à tout le monde. Bref, c'est surtout des build battles. Mais je vais plutôt la mettre dans C'est Pas Pour Moi, car elle est à cheval entre le Kid-friendly et le style de Fuse. D'ailleurs, j'ai mal fait la tier liste. Je vais placer la catégorie C'est Pas Pour Moi au-dessus de Kid-friendly. Ça sera plus logique. Alors, Shadow Badge, je le mets direct dans Kid-friendly. Il a fait une vidéo par jour pendant plus de deux mois. Je sais pas comment il a fait pour tenir, vraiment. Le mec, c'est une usine. Un énorme respect à lui parce qu'il a ultra géré. Il m'a doublé en abonnés en trois mois. Enfin, ça fait quand même deux ans que je m'acharne sur YouTube. Le mec, il me dépasse en trois mois. Il a clairement compris un truc que pas mal d'autres créateurs n'ont pas compris. Après, il avait l'expérience de Fortnite. Mais en recommençant de zéro et tout ça, moi, je peux lui dire qu'un gros GG. Mais le gros point négatif de sa chaîne, c'est que c'est un contenu très, très facile à produire. Après, c'est pas du tout forcément quelque chose de mal. Je dis juste honnêtement ce que j'en pense. On va passer à Sifano. Je le mettrais bien en Goat. Les vidéos 2012, vous connaissez. Mais maintenant, il ne fait plus du tout Minecraft comme Frigiel. Donc, on va les laisser là où ils sont. Oulala, Soran, moi, je le mettrais dans soit Kit Friendly, soit C'est Trop Bien. Il a souvent fait des concepts basiques. Mais il y en a quelques-uns qui sortaient du lot. C'est pour ça que j'aimerais bien le mettre dans C'est Trop Bien. En même temps, je ne regarde pas non plus toutes, toutes ces vidéos. Bon, après, en fait, comme tous les autres. Donc, on va le mettre dans C'est Trop Bien. Et d'ailleurs, pour que la tier liste soit un peu plus juste, je vais retirer le trop de C'est Trop Bien. On va laisser C'est Bien. Je préfère. Alors, Soul Raven, ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé une de ses vidéos. Je vais le mettre dans Je Ne Regarde Pas. Alors, pour The Guild, je vais le mettre en Goat. Pourquoi ? Parce que ses vidéos Minecraft et ses streams sont incroyables. Après, c'est dommage parce que ce n'est pas forcément le contenu que j'adore, l'UHC. Alors, Victor, bon, ce n'est pas parce que je t'aime beaucoup, mais je te mets quand même dans C'est Bien. Avec toi, on est les très rares personnes à sortir des vidéos hardcore. Donc, encore heureux que ce soit bien. Oh, mais j'ai oublié Linehead ! Linehead, je vais le mettre en Kit Friendly, au même niveau que Kelyan et Aspaz. Bon, parce que c'est le même groupe et ils font exactement le même style de vidéos. Sinon, hors sujet, mais leur musique sont vraiment pas mal. Et pour terminer, on va finir avec Kumiz. Je vais mettre dans Je Regarde Pas. Mais pas du tout parce que c'est nul. Et voilà, ça y est, vous pouvez vous déchaîner dans les commentaires. Alors, s'il vous plaît, ne m'insultez pas, d'accord ? C'est mon avis, c'est pas le vôtre. Et je vous invite à dire quels sont vos YouTubers favoris dans les commentaires. Ah oui, d'ailleurs, là, on est sur la chaîne secondaire, donc vraiment, c'est super important de vous abonner.